Mon client, M. Jeanneau, il me donne une bonne explication, une bonne question qu'il me donne un peu je dis. Mais il est tellement clair dans sa question que c'est M. Vorma qui t'a le petit avec une bouteille de champagne et un célibre pour dire pardonner et oublier. Mais pardonner quoi ? Oublier quoi ? C'est quelque chose qui a été fait. Mais c'est tellement clair qu'il finit dans l'agression de Florent Jeanneau par Yatin Vorma, c'est ce que mon client explique à la police. Et il n'y a aucun sens provisoire contre nos clients à ce stade. Demain, nous pouvons continuer et demain quand nous terminer, la police aussi peut faire ce travail. Mais là, quand même, c'est un interrogatoire underwarning ? C'est un interrogatoire underwarning, mais c'est normal dans la mesure où l'on donne cette réaction. Il explique tout, il n'a même pas de preuves, il donne une autre bouteille de champagne et tout ce qu'il y a. Mais la police, il a fait ce travail, il peut faire ce travail. Il est là, il est accusé dans cette réaction, il est venu avec cette réaction des faits. Et maintenant, il peut poser M. Jeanneau question basant sur la réaction des faits des accusés. Et M. Vorma, M. Issaque et M. Allette. Mais il est normal, quand je peux prendre cette réaction, il prend l'underwarning dans ce contexte-là. Et pour moi, M. Jeanneau, c'était un témoin qui a assisté la police, comment dire. Il n'y a encore plus assisté la police, il s'est passé là. Il finit là, tout à l'heure ? Nous ne pouvons pas terminer, demain nous vous réveiller, mais après, là demain, on va gérer. Ok, merci. Et ça vous donne un mauvais chando là, Dina, mais comme une évidence ? Oui, oui, c'est avec la police, avec les empreintes. Avec la courte d'identité, il y a aussi une empreinte digitale, marche. C'est le cas, j'aime. Normalement, comment on peut vivre ça ? Très bien, très bien. Je vais te montrer, comment on peut vivre ça ? Très bien, très bien. Demain, demain nous.